Dossier spécial sur fréquence évasion, à chaque instant des sujets brûlants d'actualité, des faits de société, c'est tout de suite sur fréquence évasion. Dans quelques instants sur fréquence évasion, nous parlerons des chemtrails, je pense que c'est la dernière émission, nous avons trois intervenants qui ont souhaité s'exprimer, donc nous allons les entendre, ils sont au téléphone, ils passionnent bien gentiment. Pour le moment, Chris a souhaité réagir sur le direct live, le 09 79 35 29 60, voici ce qu'il nous dit à propos des chemtrails. Oui, la radio fréquence évasion, Chris, bonjour, bonsoir, donc je voulais écrire mon témoignage, je disais que ça a pollué notre réatique, mais aussi nos agricultures, voilà, et donc on ne peut pas laisser faire ça comme ça, il en va de notre santé, de celle de nos enfants, de celle de l'humanité, et aussi des animaux, car nous ne sommes pas les seuls sur terre, il y a aussi la faune qui vit. Donc voilà, la paix nous a donné les quatre éléments, le ciel, il y avait, je veux dire, quatre saisons, ce qui serait bien, c'est qu'on retrouve nos saisons naturelles et qu'on arrête de modifier le climat pour, je ne sais quelle raison, pour les multinationales. Donc voilà, et j'ai entendu deux, trois personnes, mais vraiment une minorité des gens médiatisés, que ce soit au niveau politique ou des gens comme des théâtres, je ne me rappelle plus de son nom, il ne vient pas à l'esprit, qui avait employé le mot « shantreis », mais c'était tout, il ne les pilotaient pas dessus, il dénonçait juste le mot « shantreis » parmi d'autres chefs qui dénonçaient, mais c'est comme s'ils pissaient dans un gérant, quoi, ce n'est pas suffisant. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, votre radio, d'exister, et grâce à elle, ça m'a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de chefs. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis namasté. Au revoir. Nous avons M. Le Gall en ligne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous aviez témoigné cet été sur le direct live pour l'affaire des chemtrailles. On se souvient que vous étiez la personne assez remontée parmi tous les auditeurs. Alors, ces chemtrailles, comment vous les avez découverts ? Écoutez, je suis véritablement un imbécile. J'ai découvert ça, donc, je parle, bon, anglais comme beaucoup d'idiot aussi, et italien, là, ça me rehausse un petit peu, et c'est en allant souvent sur des sites italiens que j'ai découvert un site qui s'appelait « Les chiés chimiqués », mot à mot, les traces chimiques, parce que les Italiens ont gardé pour une fois leur nom, le nom, le nom, enfin, ont adapté « Camille » en italien, et donc ont appelé ça « Les chiés chimiqués ». Et puis, j'ai lu ça, et j'ai été surpris, d'autant plus consterné que la météorologie me passionne. Donc, j'étais même presque vexé de me dire « Mais c'est pas vrai, je ne m'en suis pas rendu compte moi-même ». Donc, je lis quelques articles en italien, et puis, à l'époque, j'y vais en forêt noire, en Allemagne. Et donc, j'ai commencé à observer le ciel, mais là, il y en avait, si vous voulez, en Allemagne de l'Est, que j'ai aussi un petit peu visité, à un moment donné, il y en avait peu, et donc, quand je traversais l'Allemagne, quand j'étais parfois à l'Est, il y en avait peu, en Allemagne de l'Ouest, plus, et arrivait à Strasbourg, la Bérezina. Et donc là, si vous voulez, quand vous lisez des textes là-dessus, et puis qu'ensuite vous observez, si vous voulez, j'avais une réponse à... j'avais une réponse à... comment dire à... À vos questionnements. C'est la réponse aux écrits que j'avais, effectivement, découvert en italien. Alors, précisons, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, que Chemtrai, ça veut dire Épandage Chimique Aérien. Alors, nous avons fait plusieurs émissions avec les associations, l'association Assepica, l'association Le Ciel Nous Tombe Sur La Tête, qui nous ont expliqué ce que sont les Chemtrai. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel, puisque vous avez l'air d'être vraiment très au courant ? Ah non, non, je ne suis pas très au courant du tout, moi je ne suis pas un scientifique. Donc, mais il se trouve que j'ai un blog qui s'appelle Le Brebis Galeux, 2-L-E-U-X, et sur ce blog, je mets à peu près tous les 2-3 jours des photos que je prends du ciel de Bretagne, donc dans mon secteur où je vis, j'espère provisoirement, parce que la Bretagne ne me plaît plus du tout, du tout, du tout. Je suis très déçu par mes contemporains, par ceux qui appartiennent à mes racines, parce qu'ils ne voient rien. Bon. Alors donc, écoutez, là j'ai une... Bah écoute, donc les chiés chimiques, et donc, sont effectivement, là j'ai une petite liste que... Ils ont découvert d'ailleurs tout dernièrement, qu'elles seraient constituées en grande partie de cendres de charbon. De cendres de charbon ? Eh oui, je vais même voir ça tout dernièrement, parce que dans ces cendres-là, il y a dans un état naturel, donc ce que l'on trouve dans ces cochonneries, c'est-à-dire dans les sillonnages qui sont persistants, et ça d'ailleurs, c'est un terme qui est très intéressant. Par rapport à... Moi je suis conspirationniste réellement, je le suis par expérience, ça fait 15 ans que je suis conspirationniste, et que je pense qu'il y a, si vous voulez, comment dire, il y a des organisations dans l'ombre qui organisent un tas de choses au-dessus de nos têtes, et là c'est vraiment dans tous les sens du terme. Oui, c'est ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux tous les jours. Voilà, et donc je m'étais dit aussi, parce que ça fait 15 ans que j'étudie ce qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial, le Nouvel Ordre Mondial, le Nouvel Ordre Mondial, en cas de langue, j'essaye de dire des articles là-dessus, et c'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Et je m'étais dit, de toute façon, il y aura bien des symptômes dans la nature de ce Nouvel Ordre. Bon, un des symptômes, ce sont les chemtrails, puisque a priori, là où on peut remonter, et on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus, mais on peut remonter jusqu'à l'OTAN, parmi les organismes qui balancent ça, et qui à mon avis terrorisent les météorologues, les militaires, etc., qui accomplissent tous ces forfaits, et qui ne les dénoncent pas, sauf certains qui sont courageux. Donc là, évidemment, ces traînées chimiques qui sont des traînées persistantes, et là, entre guillemets, les non-conspirationnistes, ou les, on va dire, sortir le gros mot, je veux dire, tiens, alors, on va aussi se foutre de leur gueule, les négationnistes des chemtrails, des traînées chimiques, ces négationnistes-là ne peuvent pas nier qu'il y a des traînées persistantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Anglais disent « contrails » pour parler des traînées normales, traînées de condensation. Les conspirationnistes, les gros méchants disent les chemtrails, mais donc nous pouvons utiliser le terme « traînées persistantes », parce que ça, au moins, tout le monde l'admet. Mais maintenant, si on utilise le terme « traînées persistantes », c'est autre chose que « contrails » et que « cap-trails ». Oui, oui, absolument. Et là, tout le monde l'admet, qu'il y a des traînées persistantes. Mais là où je me... Bon, je suis complètement nerveux, et là où vraiment je m'emballe avec des... Bon, avec un tas de gens, c'est qu'effectivement, ils ont constaté ça, mais ils... Alors, où les gens que je connais, quand j'étais enfant, sont maintenant âgés ? Bon, vu leur âge, ils s'en foutent. Même si ça peut provoquer Alzheimer, etc. Je discute avec eux. Et effectivement, ils ne nient pas. Mais il y a une grande différence. C'est qu'ils ne nient pas, mais ils me disent, même des gens plus jeunes, sont des traînées d'avions, puisque le trafic a augmenté. Ce qu'ils ne savent pas, et ce qu'ils refusent de reconnaître, c'est que c'est fait exprès, et que ces traînées ne sont pas normales. Alors, beaucoup d'auditeurs, certains auditeurs nous disent que ça a une influence sur le climat, notamment sur la côte d'Azur. Il y a des gens de Corse qui nous ont contactés, des gens de chez vous, de Bretagne, et des personnes du sud-ouest. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous avez observé, au niveau du climat ? Les auditeurs nous disent que ça change le climat. Alors, ce que j'ai observé, c'est extrêmement simple. Je vais vous donner un exemple qui était très parlant. Moi, j'habite dans les premières collines de Bretagne. Enfin, les premières collines, je suis en Finistère. Je suis dans le sud Finistère. Et donc, par rapport à la mer, nous allons prendre comme exemple Mouellan-sur-Mer, donc qui est la côte, où il y a les plages, le Poultu, le Clouard-Carnouette. Auparavant, jusqu'à il y a à peu près 15 ans, il y avait un peu de nuages. Imaginons la situation qui était très, très, très fréquente. Un petit peu de nuages dans l'endroit où je suis, qui est entre 100 et 200 mètres d'altitude. Un petit peu de nébulosité, un peu de nuages. Donc, le ciel est un peu couvert, souvent. Vous arrivez à Quimperlé, c'est-à-dire 10 kilomètres d'ici et à une douzaine de kilomètres de la côte. Ça commençait à s'éclaircir. Entre Quimperlé et Clouard-Carnouette ou Mouellan-sur-Mer, c'est-à-dire 5 kilomètres après Quimperlé, vers la mer, là, le soleil, et puis évidemment, 2 ou 3 kilomètres avant la mer, le grand soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, maintenant, nous avons donc ces nébulosités, très souvent donc en Bretagne, enfin, dans ces collines. Et puis, quand nous arrivons près de la mer, une espèce de ciel laiteux, qui n'est plus du tout le ciel pétillant qu'il y avait auparavant. C'est ce que je veux dire ? Et des traînées parfaitement visibles. Et comme je vous l'avais dit au téléphone l'autre jour, des personnes qui prennent des bains de soleil, moi, ça me sidérait, quoi, qui sont sous ces traînées chimiques et qui ont les yeux vers le ciel, avec toutes ces traînées qui se font et se défont. Là, j'ai pris des... Comme tous les 2-3 jours, je prends... Dès qu'il y a des grosses traînées, je prends des photos. Moi, j'ai vu dans mon village, si vous voulez, sur un plan, là, on ne va pas dire météorologique, mais sur un plan visuel. Mais j'ai vu des... Pas des images, mais j'ai été plongé dans des atmosphères, mais de science-fiction, avec des crépuscules totalement zébrés et avec des couleurs d'une violence qui, paraît-il, serait liée à la présence de soufre dans les traînées chimiques. Avec des jaunes, un jaune vif, des oranges vifs, et le ciel complètement grillagé, alors que nous sommes... Moi, je suis dans ces collines du côté de Sker que les gens regardent sur une carte, c'est... Bon, je ne dirais pas dans mon village précisément, mais c'est... Nous sommes vraiment loin de toute grande ville. Alors, certaines personnes nous disent que ça a commencé il y a à peu près 3 ans, notamment ces changements climatiques, tout ce que vous nous décrivez, on nous le décrit aussi. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Est-ce que vous avez constaté que ça fait à peu près 3 ans que ça dure ? Absolument. Moi, ça fait... J'ai eu... Enfin, il se trouve que j'ai des soucis de santé qui ont démarré il y a à peu près 4 ans, mais je dirais qu'il y a eu une... Je me demande si c'est lié. Donc, je bois de l'eau avec du vinaigre de cidre pour essayer de... Je crois que ça élimine un petit peu, je ne sais pas. Et c'est effectivement depuis 3-4 ans que dans la région, j'ai pu constater ça. Mais comme je faisais la navette entre l'Allemagne et la Bretagne, je n'ai pas pu, si vous voulez, je n'étais pas dans le même coin. Tandis que maintenant, je prends les photos depuis le même endroit. Mais c'est effectivement depuis 3-4 ans. Mais je ne savais pas que les autres disaient ça, mais moi, c'est ce que je pensais. Il y a eu une accélération qui a fait que c'est devenu vraiment flagrant. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose pour conclure, à nous dire, un message adressé aux auditeurs, justement ? Je faisais une référence tout à l'heure à l'orchestration émotionnelle et médiatique qu'il y a eu il y a quelques temps. Ce serait quand même aussi intéressant que les individus s'intéressent par millions à leur propre sort, et au sort de leurs descendants et de leurs enfants, et qu'ils commencent un petit peu à bouger parce que ça ne bouge pas. Je suis allé à une manifestation à Redon l'année dernière en septembre où il n'y avait même pas 80 personnes. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Et pendant ce temps-là, il y avait une manifestation à Nantes qui regroupait des milliers de personnes pour la réunification de la Bretagne et que la Loire-Atlantique fasse partie de la Bretagne. Je ne suis pas con, je vois de là. Mais je ne comprends pas. Là, il y a des milliers, des millions, je ne sais pas, qui vont regarder les conneries à la télévision ou assister à des matchs de football. Mais ça, ça me dépasse, je ne peux pas comprendre. Il y a un désir aussi d'anesthésie, je ne sais pas, même si c'est évidemment avec le système ARP, il faudrait que vous expliquiez à vos auditeurs ce qu'est ARP, ce système d'ondes, etc. Y a-t-il un endormissement des individus ? Je me pose la question puisque tous ces produits chimiques pourraient très bien avoir des répercussions sur les cerveaux et donc sur le psychisme. mais il y a là une passivité qui me consterne totalement. C'est-à-dire que je me rends compte que malgré l'émergence d'Internet, ce sont encore les médias officiels qui font la pluie et le beau temps. C'est le cas de le dire. Pour terminer, est-ce que vous avez eu des contacts avec les associations Assepica ou autres associations ? Non, 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 effectivement. Moi, j'ai proposé même, j'ai proposé à quelques-unes de ces associations de leur envoyer des photos directement de ma région parce qu'évidemment, ce qui serait intéressant, c'est que chacun, tout le secteur est quadrillé, si vous voulez, mais ce serait bien qu'une association collecte toutes ces données photographiques, etc. Ils ne m'ont jamais répondu. Parce que l'association Assepica a fait faire des analyses, je pense, il y a quelque temps et a adressé des courriers au gouvernement de François Hollande. Il faudrait, mais je pense aussi, et je vous y encourage, à faire, alors, même si c'est lassant, je pense qu'il faudrait que vous fassiez tous les six mois ou tous les trois mois obligatoirement une émission sur ce problème pour alerter le plus grand nombre de gens possible. Afin que le fait qu'ils entendent ne serait-ce qu'une fois ce type de choses, qu'ils regardent et se disent bon sang, mais bien sûr, mais oui, il se passe quelque chose. Je pense, en ce qui nous concerne, on a fait notre boulot. Aux autres médias. si vous ne le faites pas, nous ne pouvons plus nous arrêter. Il faut le faire une fois de temps. On n'est pas radio qui me traille non plus, je veux dire, bon, vous disiez il y a quelques instants que Jean-Crochon se bougeait. je veux dire, c'est pas systématiquement, enfin, parce que c'est trop grave, je veux dire, c'est SOS au secours. Merci M. Le Gall d'avoir témoigné et à très bientôt. Ben écoutez, je vous remercie. Si les personnes sont intéressées, ils peuvent aller voir le brevis galeux GA2L-EUX qui est mon petit blog où je poste tous les jours ou tous les deux jours les photos de la région. D'accord, merci. Je vous remercie, au revoir. Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, nous serons en ligne avec Laurent Saint-Pierre. Nous allons évoquer les chemtrailles, les épandages chimiques aériens. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voie des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion pour évoquer les chemtrailles, les épandages chimiques aériens. Laurent Saint-Pierre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, un grand nombre d'auditeurs nous ont fait part de leurs témoignages concernant les chemtrailles, les épandages chimiques aériens. Vous avez vous-même observé ce genre d'épandage. Vous êtes dans la région de Marseille, c'est bien ça ? Exact. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis quand ? Depuis quatre années, trois années, ça a augmenté depuis l'année 2012-2013, des traînées aériennes qui ne s'effaçaient pas. Donc, ça a surpris mon attention. J'ai toujours les yeux levés vers le ciel, moi. Donc, je me suis rendu compte que ces traînées ne s'effaçaient pas et puis que dans quelques heures après, d'autres traînées venaient s'ajouter et le ciel devenait voilé, on va dire, deux heures après que les avions soient passés. Le ciel voilé l'était. Le soleil était caché comme s'il était sous un nuage. Alors, des auditeurs nous disent que c'est d'une manière récurrente, que ça se passe à peu près tous les deux ou trois jours, qu'il y a deux ou trois jours de pause avec du soleil, mais ça ne dure jamais longtemps et que les avions reviennent et que ça recommence. Je pense que ce que vous décrivez recommence systématiquement. J'ai même vu des avions se croiser, formé des carrés, mais aussi des avions volés en parallèle. Trois avions en parallèle, les distances, je ne peux pas vous les évaluer, avec des traînées similaires et des traînées très épaisses. On voyait vraiment que la traînée partait de l'aile, mais assez loin de l'aile, si vous voyez ce que j'ai vu du réacteur. C'était assez impressionnant. Et juste après, c'est les ébrages dans le ciel et le soleil qui se voit là. Alors, est-ce que vous avez constaté un changement de climat depuis que ces avions tournent autour de nous, dans le ciel ? Est-ce que vous avez constaté un changement de climat dans le sud de la France ? Enfin, tout au moins dans la région de Marseille ? Oui, vous avez raison. Il fait beaucoup moins chaud qu'avant, un peu plus humide. Et puis alors, un climat qui est déréglé, il fait chaud dans la même journée, il peut faire froid. C'est assez bizarre comme impression, comme ressenti même. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes qui ont constaté le même phénomène, physiquement ou sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, non, mais je fais partie d'un site qui recueille un petit peu tous ces faits insolites. Et effectivement, on a à peu près 100 membres. Les 100 membres se sont rendus compte de ça. Dans les pays industrialisés surtout. Et puis après, par le bouche-à-oreille, c'est vrai que je t'ai constaté à certains de ce qui se passe, à 90%, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Ah bon ? Oui. Ensuite, quand ils voient de leurs yeux, effectivement, ça les interroge. Et il y en a peut-être que sur 10, il va y en avoir 2 qui vont vraiment réfléchir et se dire que c'est vraiment pas normal. Mais alors, la réflexion qui revient le plus souvent, c'est, mais c'est pas possible, ils n'en parlent pas à la FMTV de ces choses-là. Mais c'est pas vrai. Mais dans quel monde on vit ce genre de réaction ? Ou alors, l'opposé, ah mais c'est normal ça, vous êtes des comploteurs. C'est normal, ça arrive, vous voyez le mal partout. Voilà. Deux personnes bien différentes. Des réactions très différentes. Sauf qu'on en a parlé sur certains journaux, bon, d'une manière peut-être timide. Mais on en a parlé sur certains journaux, alors dans le nord de la France, je crois. Et puis, sur France 3 Région, au Rhône-Alpes, je crois, il y a eu une émission qu'on peut toujours trouver sur Internet. Donc, si ces médias en ont parlé, c'est que ça existe bien. C'est vrai, mais je pense que, alors, certains médias, comme vous dites, ils osent en parler, mais d'autres, je me suis surpris à regarder BFMTV à 3h du matin. Et là, effectivement, en direct, le météorologue qui prend la parole et qui en parle. Non, mais ça dure une minute et c'est terminé. Il y a des heures d'audience où personne n'écoute, par exemple. Alors, comment vous expliquez ça, vous ? Quelle est votre position, justement ? Quelle est votre analyse ? Mon analyse ? Je pense que, déjà, c'est très néaérienne. Si on analyse la substance, comme on peut voir sur le net, avec des laboratoires qui ont binons sur rue, apparemment, c'est très nocif pour la santé. Je ne pourrais pas vous citer les étrangétés qui balancent là-dedans, mais je crois qu'il y a du barium, il y a du plomb, il y a de l'aluminium, il y a du benzène. Enfin, que des choses qui font beaucoup de mal. Après, la raison pour laquelle, c'est un petit peu nébuleux. Contrôle du climat, pour éviter que les gros nuages se forment, pour ne pas perturber les radioémissions entre les civils et les militaires. le projet ARP, qui revient souvent. La géo-ingénierie, il s'amuse à jouer à Dieu avec les nuages. Le contrôle du climat, c'est une chose qui revienne souvent. Alors, il y a beaucoup d'informations, justement, concernant la géo-ingénierie, les épandages chimiques aériens, Chemtry, qui nous viennent des États-Unis, sur les réseaux sociaux. Énormément d'Américains envoient des photos tous les jours, tous les jours, tous les jours. En France aussi, remarquez, parce qu'on a eu des auditeurs qui nous ont appelés de Corse, qui nous appellent souvent de Bretagne aussi. On ne va pas citer toutes les régions de Normandie, parce qu'on nous appelle finalement d'un peu partout, de Belgique. Donc, c'est quand même curieux. Alors, c'est très étendu. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des associations, justement, qui ont fait des analyses ou parlé d'analyse à l'instant, avec Claire-en-Rion, de la CEPICA, et l'association Le Ciel nous tombe sur la tête ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces gens-là ? J'ai visité certains sites internet, ceux que vous citez, et peut-être d'autres, qui ont analysé des filaments, alors ce sont des cas rares, mais des filaments qui donnent du ciel très sains comme des toiles d'araignées, et quand ils les ont analysés, ils ont trouvé, effectivement, que c'était assez nocif. Ils ont aussi analysé l'eau de pluie, et ils ont trouvé des substances qui n'avaient rien à faire avec l'eau de pluie naturelle. D'ailleurs, l'association CEPICA a écrit, je pense, je crois, ne pas me tromper, a écrit une lettre recommandée à Ségolène Royal, pour faire analyser l'eau. Exact, c'est vrai. Pour faire analyser l'eau, au moins, mais est-ce que c'est son intérêt de dire ça, de le révéler ? Mais on ne me lèvera pas de l'esprit que les personnes qui sont placées et qui s'intéressent au sujet sont aussi dans la confidence, à mon avis. Mais ce n'est peut-être pas pour affoler la population. Je crois surtout que c'est sur ça. Ils savent le mal qu'ils font, et nous, on est des moutons, on écoute sans réfléchir. en la plupart du temps. Pour ça, comme je disais, je crois qu'à Paris, il y aura la conférence sur le climat en 2015. Est-ce qu'une personne, est-ce qu'un journaliste, est-ce qu'une personne de ces associations osera lever le voile et poser cette question ? Est-ce qu'ils vont répondre à la question ou est-ce qu'ils vont éluder ? Ça sera intéressant à voir. Alors c'est peut-être le rôle des associations, justement ? Oui, je pense qu'il faut que les associations devraient se bouger un peu pour faire changer les choses parce qu'une personne seule ne peut pas mais quand il y a plusieurs groupes qui travaillent sur l'écologie, la protection des espèces, de la nature, je pense que c'est directement concerné. Alors une auditrice de Corse, justement, Nicole, qui nous a appelé au mois d'août dernier, nous disait que pourquoi pas regrouper certaines personnes qui ont constaté comme vous, par exemple, les faits ? Pourquoi ne pas les convoquer avec les responsables d'associations, justement, à cette grande réunion ? Ça serait une bonne idée, oui, effectivement, d'essayer de contacter ces associations et de faire une attrapusion ou de se rendre à un endroit et de leur demander la raison pour laquelle elles ne bougent pas. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire d'autres ? Est-ce que vous avez un message personnel à passer, justement, concernant ces chemtrails ? J'aimerais avant tout que le voile soit levé, si je peux me permettre, que l'État prenne ses responsabilités et qu'ils informent le grand public, comme ils savent très bien le faire pour d'autres occasions qui ont une moindre importance et qu'en fait, on soit informé sur la vérité des faits et pas seulement sur des petites informations, des brimes d'informations qui sont souvent fausses. Donc c'est informer la population de la raison pour laquelle ils font ces choses-là. Ça, ça me plaidait d'entendre quelqu'un au gouvernement ou à des scientifiques renommés qui disent voilà, il se passe ça, c'est pour telle raison et ça a tel effet sur l'homme et sur la nature. Voilà. Alors, Christine de Toulouse nous disait la semaine dernière, elle nous disait justement tout le monde est descendu pour Charlie Hebdo. Bon, c'est un problème complètement différent, je veux dire. Mais pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue justement pour demander des explications puisque nombre de personnes essayent d'avoir des explications près des gouvernements et personne ne bouge. C'est quand même important le ciel, hein. Les auditeurs nous le disent tous les jours, on en a marre, on en a marre. D'ailleurs, on a qui à écouter justement les auditeurs qui se sont exprimés ne serait-ce que sur notre antenne sur YouTube, on peut constater qu'il y a des gens qui sont bordés larmes quand même. Oui, oui. Et puis surtout les personnes qui ont des enfants qui voient un avenir assez méfaste pour leurs enfants, c'est vrai que ça serait une bonne raison de trouver du monde de s'assembler et de faire une manifestation et de crier haut et fort. Pourquoi pas qu'on en aura le bol ? Sans tomber dans la conspiration, comme on entend souvent, on peut constater souvent sur les réseaux sociaux, mais on peut dire que quand même il y a quelque chose qui se passe et les auditeurs nous le disent, nous disent mais quand même les responsables politiques respirent le même air que nous, vivent sur la même planète que nous. Ça revient souvent dans la bouche des auditeurs. Donc les gens s'interrogent de plus en plus et ne comprennent pas. C'est vrai qu'on peut se demander pour quelles raisons ils ne réagissent pas. Alors est-ce qu'ils ont un intérêt, eux, à ne pas le divulguer ? Est-ce qu'eux-mêmes, les dirigeants, sont... Ils ont les mains, les points, la parole liée ? C'est peut-être au-dessus d'eux que ça se passe. Au niveau militaire, au niveau de l'OTAN, ce genre de choses. Peut-être un accord qu'ils ont passé entre eux de faire ces épandages et de ne surtout pas en parler au public. Un petit peu comme le film 2012 que l'on peut voir même si c'est de la science-fiction. Le gouvernement sait qu'il va se passer quelque chose, c'est ce qui arrive, mais nous, on se rend un quart d'heure avant. Voilà, c'est ça. Parce que le fait de ne rien dire, justement, c'est ça qui entraîne cette conspiration. Quand on n'a pas de réponse, on se sent angoissé. Et c'est ça qui fait qu'on tombe dans la conspiration. C'est exact. Moi, j'aimerais beaucoup que, par exemple, une personne qui intervient souvent sur BFM TV, le journaliste scientifique, je ne sais plus comment il s'appelle, Michel, je ne sais plus quoi, qui prenne la parole et qui explique aux gens ce qui se passe. Voilà, mais c'est compliqué de ne leur rien savoir. C'est vraiment, c'est gênant, c'est très gênant. Quand on voit le ciel zébré et que ce n'est pas normal, je ne comprends pas qu'on ne l'explique pas. Et que même les gens, eux-mêmes, n'essayent pas de savoir avec les moyens qui sont à leur disposition comme Internet ou même des livres, je ne comprends pas qu'il y ait une assicule comme ça. Les gens s'en foutent, on dirait. Voilà, ça ne les concerne pas. D'autant plus que, comment beaucoup de gens nous disent, on nous a quand même menti avec Tchernobyl, le coup du nuage qui s'arrête à la frontière. Donc, ils sont tombés dans une certaine angoisse. Ils ne croient plus grand-chose aujourd'hui, les gens. C'est certain que maintenant, vu tout ce qui se balance sur Internet, toutes les hypothèses qui peuvent être émises, si même le gouvernement décidait de lever le voile, est-ce qu'on le croirait ? Comme ils n'ont pas parlé dès le début, est-ce que maintenant, on ne va pas dire ouais, mais les gens se posent des questions donc forcément, ils doivent intervenir pour nous rassurer. Est-ce que vraiment, on penserait que ce qu'ils nous disent via les grands médias, ce serait la vérité ou simplement que pour nous rassurer ? Merci Laurent Saint-Pierre d'avoir partagé ce moment avec nous et vous nous tenez au courant dès que vous savez quelque chose. Bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada